Hélène Geoffroy, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, est arrivée hier en Guadeloupe. Venue présenter et signer divers contrats de ville et engager le nouveau programme de rénovation urbaine, elle a tenu à aborder la problématique de la démocratie participative pour l'heure peu pratiquée. Charlie Dagonia. Le ministre l'a dit avec beaucoup de force, chaque jour dans le trimestre qui nous attend sera un jour utile. Nous sommes à un moment où nous venons de voter le budget, le projet de loi de finances pour l'année 2017. Nous allons du coup pouvoir exercer ce budget, l'exécuter. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de décisions qui nous attendent en termes de programmation financière pour le contrat de ville, celui qui concerne un certain nombre de villes en politique de la ville. C'est près de 2,4 millions d'euros ce contrat de ville, donc vous voyez que ce n'est pas anodin. Et puis c'est aussi regarder comment le programme de renouvellement urbain avance, progresse, puisqu'il est en fin d'achèvement, l'ANRU 1. Et il y a un nouveau programme qui doit être aussi expliqué, conforté. Donc vous voyez que ce sont encore des mois très utiles. En tout cas, pouvoir redire ensemble comment on va travailler. Par exemple, je suis accompagnée d'Olivier Klein, qui est le maire de Clichy-sous-Bois, président du Conseil national des villes. Parce que voilà, quelques mois, le président de la République a annoncé un milliard d'euros pour le renouvellement urbain supplémentaire, qui s'ajoute aux 5 milliards d'euros qu'il y avait déjà, pour les équipements publics et notamment pour les écoles. Et Olivier Klein en charge une mission pour pouvoir recenser les besoins qu'ont les écoles en quartier politique de la ville, parce que c'est l'essentiel, c'est là où se construit le pacte républicain. Et puis avec lui, nous faisons, et lui fait ce tour des écoles. Et c'est ainsi que nous visiterons quelques écoles du département et de la Guadeloupe. Nous avons toujours besoin d'évaluer les politiques publiques. Bien sûr, il y a des annonces qui sont faites et là, nous allons poursuivre le travail. Mais il y a aussi vérifier que ce qui a été annoncé est bien mis en œuvre. C'est tout aussi important, surtout à un moment où les habitants se défient souvent de la politique et de la chose publique. Et donc, voir comment le contrat de ville fonctionne. Je vais rencontrer beaucoup d'associations et d'habitants, avec les élus, bien sûr, qui sont présents autour de moi, parce que nous avons aussi à regarder comment les habitants se saisissent de ces sujets. La démocratie participative est au cœur de la politique de la ville. Nous allons pouvoir bientôt installer des conseils citoyens. Ce sont des premières, il y en a près de 1000 aujourd'hui qui existent. Nous allons bientôt les installer en Guadeloupe aussi. C'est important que les citoyens se saisissent de l'action publique. Ceux qui sont les acteurs voient, les effets existent. Après, il faut pouvoir le relier à un contrat de ville, la même que je suis en charge d'un certain nombre de mesures liées aux questions d'égalité et de citoyenneté, qui sont en train de se déployer sur tout le territoire national et donc bien entendu en Guadeloupe. Et il faut pouvoir expliquer ce qui est en train de se passer, évidemment. Mais c'est l'action toujours de tous membres du gouvernement et des élus en général. Toute l'actualité des régions d'Outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.